le réfrigérateur Tedford est assez simple d'utilisation ici le bouton principal on appuie long pour démarrer le système ici on voit donc là il est parti en automatique et vu qu'on est raccordé au 230 il fonctionne en 230 si on veut changer la source on rappuie dessus c'est tactile donc là on a pris la priorité manuelle en 230 ici sur la batterie qui va fonctionner quand le moteur tourne et ici sur le gaz pareil quand on aura bien ouvert tout le circuit de gaz ici donc là on va pouvoir donc régler le thermostat donc plus on met le carré blanc plus la température dans le réfrigérateur va être froide et ici donc là c'est pour désactiver le cordon chauffant qui se trouve ici pour éviter la formation de gouttelettes en cas de condensation quand le rétro éclairage s'éteint il nous reste ici un symbole pour nous indiquer comme là en bleu ou en vert que le réfrigérateur fonctionne s'il y avait une erreur ce voyant là clignoterait en rouge pour rallumer l'écran il suffit de rappuyer une fois sur ce bouton et ça nous rallume automatiquement la sélection donc le réfrigérateur en position automatique donc choisi lui même la position donc en priorité si on a le moteur en route il va le prendre en 12 volts si on est raccordé en 230 il va prendre en 230 et en dernier recours il prendra le gaz en cas d'erreur le seul moyen pour initialiser l'appareil donc et de rematenir appuyé long sur ce bouton pour réteindre complètement l'appareil ça va supprimer l'erreur et après on va pouvoir le relancer c'est notamment valable pour le problème de gaz donc il va faire systématiquement trois redémarrage au gaz et se passer de cinq minutes et si à la fin ces trois démarrages là il n'arrive pas à redémarrer il va se mettre automatiquement en erreur et vous allez avoir une petite clé qui va apparaître avec un code erreur que vous allez pouvoir retrouver du coup dans la manuelle d'utilisation du réfrigérateur pour à quoi ça correspond c'est un problème d'électricité si c'est un problème d'un fusil ou simplement d'un problème de manque de gaz le système bascule automatiquement donc différentes énergies il faut simplement avoir en tête que lorsque vous êtes en train de circuler si vous vous arrêtez il va se passer un délai de 15 minutes avant que le système redémarre au gaz ce qui est fait totalement automatique si vous êtes en train de faire le plein du véhicule pour pas qu'il puisse y avoir des petites étincelles qui soient produites à côté du véhicule donc systématiquement quand vous allez couper le moteur il va se passer 15 minutes avant que le système parte au gaz ça c'est tout à fait normal et de même pour le 230 si vous avez moins de 210 volts là vous êtes connecté le réfrigérateur pour lui considère qu'il n'y a pas de 230 donc à ce moment là il va passer au gaz donc si vous êtes sur une prise de camping vous êtes plusieurs camping car branché dessus ou sur un service et qu'il n'y a pas assez d'électricité ça peut être normal que votre réfrigérateur fonctionne au gaz alors que vous êtes branché en 230 pour l'ouverture et la fermeture il existe un verrouillage aussi supplémentaire en bas pour la route qui évite donc que la porte quand elle est pleine avec les bouteilles d'eau puisse se tirer et du coup vous allez un peu où les sont rentrés de la chaleur à l'intérieur donc on déverrouille et on déverrouille pareil pour la partie du conservateur quand on n'utilise pas le véhicule on a la possibilité donc pour limiter des odeurs et autres du réfrigérateur donc de le positionner ici dans cette position là ça fait que là les portes sont verrouillés mais en étant toujours ouverte pour l'entretien il est très facile donc de décrocher les grilles simplement ces deux petits verrouillages ici et donc il est recommandé une fois par an de faire pratiquer un entretien sur le réfrigérateur et dans tous les cas donc de manière tout le temps cette partie propre donc vous pouvez donc la nettoyer avec de l'air comprimé ou autre simplement pour enlever toute la poussière pour que la circulation d'air se fasse vraiment naturellement à l'arrière du réfrigérateur